Poursuivons maintenant ce chapitre animation avec modifier le déclenchement et minuter ou répéter Nous allons voir comment modifier le déclenchement d'un effet, comment le minuter et comment répéter un effet d'animation Comment modifier le déclenchement d'un effet Dans PowerPoint, je vais ouvrir une nouvelle présentation Je vais modifier la disposition et mettre une disposition vide Et je vais insérer des formes dans ma diapositive Voilà, sur ces formes, je vais appliquer des animations Donc sur celle-ci, par exemple, je vais faire un balayage Sur celle-ci, je vais faire un flottant entre... Ah, je n'ai pas changé, tant pis Celle-ci, je vais faire un balayage Sur celle-ci, je vais faire un fractionnement Sur celle-ci, agrandir Et sur celle-ci, un zoom Donc, comment modifier le déclenchement d'une animation ? Donc là, on s'aperçoit que par défaut, toutes les animations se déclenchent au clic C'est-à-dire que si je mets ma présentation en mode diaporama Je vais pouvoir voir mes formes Enfin, mais uniquement quand je vais cliquer Là, je clique sur le diaporama Et donc, je vois apparaître mes formes Si je ne fais rien Donc là, si je ne fais rien, il ne se passe rien Donc il faut cliquer pour déclencher les effets Voilà Donc, ça c'est une chose Donc, on a la possibilité de modifier ce mode de déclenchement Ici, dans l'onglet animation Dans le groupe minutage Et de changer ici le démarrage Donc, on a trois possibilités Soit au clic, soit avec la précédente Soit après la précédente Donc, au clic, on vient de le voir C'est qu'il faut absolument un clic de souris Pour déclencher l'animation Avec la précédente C'est qu'en fait, l'animation va se déclencher Avec l'animation précédente Et après la précédente Elle va se déclencher juste après la précédente Donc, on va prendre la deuxième animation Et la deuxième animation va dire qu'elle va se déclencher avec la précédente Donc, quand je vais cliquer Puisque la première, j'ai laissé avec le clic Quand je vais cliquer sur la première La deuxième va se déclencher aussi Par contre, celle-ci, je vais dire que je vais la déclencher après la précédente Et donc, elle va se caler à la fin De mon déclenchement précédent Donc, ici, à la fin, une fois que mes deux effets Qui sont en fait groupés par le fait qu'elle démarre en même temps Se sont déroulés Celle-ci, je vais la déclencher avec la précédente Et donc, elle va se déclencher en même temps que l'hexagone Et le pentagone, je vais le laisser au clic Donc, si je redémarre Donc, on va bien mémoriser La première, elle démarre au clic En même temps, une deuxième va démarrer Puis, une va démarrer derrière En même temps, la quatrième Et ensuite, il faudra que je clique pour que ça démarre Donc, on va le visualiser Donc, là, il faut que je clique Donc, mes deux premières se démarrent Celles-ci ont démarré après Et maintenant, il faut que je clique pour que celle-ci démarre Donc, on a bien respecté Alors, le fait est que c'est un peu court Et on va voir tout de suite comment minuter les effets d'animation Donc, en passant à minuter un effet Donc, pour minuter un effet Donc, je vais reprendre le premier ici Il a une durée de 1 seconde Donc, je peux augmenter sa durée Donc, en mettant, par exemple, 2 secondes et demie Celle-ci, je vais lui laisser sa durée Celle-ci Puis, la suivante Je vais lui mettre une durée Je vais laisser sa durée Par contre, je vais aller mettre une durée plus longue A celle-ci Et je vais lui mettre, donc A l'aide De la petite boîte de dialogue, ici Ce qu'on a fait Donc, à l'aide de la petite boîte de dialogue S'il veut bien S'il veut bien me la donner Donc, je sélectionne mon losange Et ici Je peux aller Changer le minutage Avec minutage ici Et donc, je peux lui mettre une durée Qui soit, par exemple 2 secondes A ce niveau-là Je peux également agir sur la durée Ici, à l'aide du curseur A ce niveau-là Donc, par contre, ici Je ne veux pas de délai Voilà, je veux juste une durée Donc, une durée Il faut que Voilà Et là, j'ai agi sur la durée Donc, j'ai une Un premier qui va durer 2 secondes et demie Les autres vont être insignifiants Un qui va durer 3 secondes 60 Et ensuite, je vais cliquer pour avoir le dernier Donc, je réexécute Donc, je clique Donc, celui-là, il met un certain temps à arriver Celui-là, il met un certain temps à arriver Et celui-là Il arrive dès que je clique Donc, là, nous avons agi sur Sur le Le délai Sur la durée, pardon On peut agir sur le délai Donc, le délai En fait, ça va être L'animation Après un certain nombre de secondes Dès que l'autre Ce sera déclenché Ici, on a mis 0 Donc, par exemple Ici Celle-ci Elle va démarrer En même temps que le rectangle 3 Par contre, je pourrais dire Qu'elle démarre, par exemple Une seconde 25 après Celle-ci Je pourrais dire Qu'elle démarre Voilà, une seconde 30 après Et celle-ci Je la laisse Puisqu'elle est sur le clic Donc, la possibilité également De démarrer Avec un délai Après Après l'exécution Du début de l'effet Donc, ça va donner quoi ? Je clique Et là Hop, ma forme n'a pas démarré tout de suite Et hop, celle-ci a démarré plus tard Et là, je clique Et elle démarre Donc, ça permet de générer Un décalage Dans l'apparition Des différentes formes Donc, ce délai Et donc, vous avez la possibilité ici De l'utiliser Avec Avec ce curseur Qui va permettre De positionner le début Donc là Si je le positionne là J'ai positionné le début A 0,30 secondes Donc Si la flèche est noire Comme ça Vous positionnez En fait Le début Par contre Si elle est Comme ça Avec les deux flèches verticales Vous allongez La durée Donc, les deux curseurs Comme ça Vous décalez le début Et comme ça Vous allongez la durée Répéter un effet d'animation Donc, il est possible Là, on a vu que Les effets se jouaient Une seule fois Il est possible De faire jouer Plusieurs fois L'effet d'animation Donc, par exemple Celui-ci Si je veux Le répéter Plusieurs fois Je vais aller Ici dans Minuteage Et je vais Ici dans La petite boîte Répéter Où je vais pouvoir Par exemple Dire Que je vais répéter Quatre fois Cette Cette animation Cet effet d'animation Alors par contre On va en diminuer La durée De façon à ce que Ça ne dure pas trop Trop longtemps Celle-ci Je vais par exemple Dire que je veux La répéter Deux fois Donc, si on relit Nos animations Donc, je clique Donc, celle-ci Une fois Deux fois Trois fois Quatre fois Celle-ci On l'a vu deux fois Mais très rapide Et ensuite Chacune va se répéter Une seule fois Tel qu'on l'a indiqué Jusque là Et là, je clique Pour voir la dernière Alors, on pourrait Tout à fait Sur celle-ci Par exemple On va diminuer Également La durée Et le décalage On pourrait Lui demander De se répéter En fait Jusqu'au clic suivant Donc là Si je joue Le diaporama Donc, je clique Celle-ci Elle va apparaître Quatre fois Celle-ci est apparue Deux fois On a joué deux fois L'animation Celle-ci apparaît Et celle-ci Va apparaître Voilà Jusqu'à temps Que je clique Donc, si je clique pas Elle va continuer À apparaître Et là, maintenant Je clique Et voilà Elle a arrêté d'apparaître Et j'ai donc Mon effet d'animation Qui s'est répété Jusqu'au clic de la souris Donc, avant de terminer Cette vidéo Nous allons reprendre Notre présentation Fil rouge Donc, dans notre espace De travail Tel que nous l'avions laissé À la fin De la précédente formation Et donc, je vais prendre Les consignes De cette vidéo Pour cette vidéo Sur les effets De la diapositive 13 Modifier le déclencheur Alors, on va déjà aller Sur la diapositive 13 On va ouvrir Le volet d'animation Et donc La consigne Modifier le déclencheur De l'effet De l'image 3 En décalant l'apparition Après 2 secondes Avec l'animation précédente Donc, l'image 3 Je vais donc mettre Avec la précédente Et je vais décaler Le début À 2 secondes Voilà Ensuite Décaler l'animation De l'image 5 À la fin De l'animation De l'image 3 Et répéter L'effet 3 fois Donc, l'image 5 Je la mets À la fin De la précédente Et je vais répéter 3 fois L'animation Démarrer l'animation De l'image 2 Au clic de la souris Avec une durée Très lente Donc, ici Je démarre Au clic de la souris Avec une durée Très lente Donc, je vais ici Dans minutage Et ici J'ai effectivement La possibilité De saisir Une durée Très lente Donc, ici 5 secondes Donc, si je joue Si je joue Mon diaporama Voilà Donc, celle-ci Apparaît Alors, j'étais un petit peu Vite Parce que je dois le laisser faire Voilà Donc, une image Qui est en apparition Celle-ci Qui apparaît Celle-ci Qui apparaît 3 fois Et ensuite Au clic J'ai mon image Qui apparaît De façon très lente Voilà Donc, on enregistre Cette nouvelle présentation Fil rouge Dans notre espace de travail De façon à le récupérer Pour la vidéo suivante Et donc, nous avons vu Comment modifier Le déclenchement d'un effet Le minuté Ou le répété Donc, le modifier Le déclenchement d'un effet Donc, 3 solutions Au clic Avec la précédente animation Ou après la précédente animation Le minuté Soit mettre du délai Avant le démarrage De l'animation Soit augmenter La durée de l'animation Et répéter Donc, on peut répéter Soit un nombre de fois déterminé Soit jusqu'au clic suivant De la souris Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada